Vous le savez, la recherche et l'innovation sont au cœur du CHU. Pour les gens dont l'état de santé est déjà fragile et pour qui la chirurgie du poumon pourrait représenter un risque fatal, la radiochirurgie pulmonaire est révolutionnaire. Les avantages sont si nombreux et les résultats si convaincants que la clientèle risque de grimper pour les prochaines années. Depuis janvier 2016, le CHUS de Fleurimont dispose d'un nouvel outil au service de la radio-oncologie pour affronter le cancer du poumon. Il s'agit de la radiochirurgie pulmonaire. Je crois que c'est vraiment une technique qui change le domaine de la radio-oncologie. C'est une nouvelle façon de penser à la radio-oncologie, qui est nouvelle, qui est innovatrice, et qui permet aussi des résultats tellement bons pour tellement peu d'effets secondaires comparativement au traitement conventionnel, que ça en est pratiquement révolutionnaire. Moi, je n'étais pas bien pour l'opération. Qu'est-ce que votre médecin disait par rapport à l'opération? Est-ce qu'il se trouvait qu'il y avait plus de risques? C'est parce que moi, j'ai eu des crises, d'accord? OK. Puis, il y avait plus de risques avec l'opération. Ça fait que j'ai décidé, j'ai dit bonjour, je vais aller avec la radio. En fait, en radio-chirurgie, on va chercher un niveau de précision qu'on ne pouvait pas aller chercher avant. Donc, ça permet de donner des très hautes doses de radiation à des petits volumes, juste au cancer, pour éviter les organes à risque qui sont à l'entour de ce cancer-là. Florent Lepage a 73 ans. Il fumait depuis l'âge de 15 ans. Il a cessé de fumer il y a environ un an, avant même que son cancer du poumon ne soit diagnostiqué l'été dernier. En termes de radio-chirurgie pulmonaire, le candidat idéal est une personne qui a un petit cancer du poumon, donc une tumeur de moins de 5 cm. Florent Lepage répond donc aux critères de sélection. De plus, s'il optait pour la chirurgie, les risques étaient plus grands. Et s'il n'avait choisi ni la radio-chirurgie ni la chirurgie, que se serait-il passé? Bien oui, ils m'ont dit, tu peux avoir deux mois à vivre, tu peux avoir six mois à vivre, tu peux avoir un an, deux ans, on ne le sait pas. Mais tu as une tâche sur un poumon. Malheureusement, le cancer du poumon est encore celui qui est le plus meurtrier de tous les cancers. Il est plus difficile à diagnostiquer parce que ça ne fait pas mal, un cancer du poumon, à moins qu'il soit particulièrement avancé. Mais il y a d'autres raisons qui expliquent ce taux de survie plus faible que chez les autres cancers. Un peu moins d'argent d'investi au niveau de la recherche du cancer du poumon que de différents autres cancers, par exemple le cancer du sein. Mais la prévalence est tellement importante qu'à un moment donné, il va falloir s'y pencher parce que c'est désastreux. Heureusement, la radio-chirurgie pulmonaire fait bonne figure, puisque le cancer du poumon est contrôlé de façon très efficace. Au niveau de l'avantage de survie, c'est légèrement plus élevé qu'avec des techniques conventionnelles. Maintenant, on est capable de traiter des tumeurs, des cancers du poumon en trois traitements, trois fois dix minutes, à peu près. Et une couple d'années passées, c'était 30 séances sur 30 jours à Sherbrooke. Ça fait à peu près six semaines de traitement. C'est toute une équipe qui gravite autour de la radio-chirurgie pulmonaire. Des radio-oncologues, des technologues en radio-oncologie et des physiciens médicaux, comme Christine St-Pierre. Cette dernière est responsable du comité qui a mis en place cette nouvelle technique. Le médecin va dire, voici la tumeur, voici ce que je veux qu'on irradie. Et nous, sachant ça, ensuite, on va déterminer qu'est-ce qu'on va faire comme traitement. Donc, de quelle façon on va placer les faisceaux de radiation. Christine St-Pierre va se servir du logiciel pour obtenir la configuration de faisceaux de radiation requis en établissant un certain nombre de critères. Ce qui est en noir ici, c'est ce qui va être exposé à la radiation. Ce qui est caché ici en bleu ou en brun, c'est ce qui va être caché à la radiation. Ensuite, on va ajuster ces critères à l'anatomie du patient et à certaines autres informations, comme la présence d'un pacemaker ou d'une imitation physique. L'important, c'est le dosage pour bien distribuer les faisceaux de radiation. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a des lames. C'est des lames de tungsten. Donc, c'est un matériel qui va bloquer la radiation. L'appareil comporte 160 lames pour empêcher la radiation de toucher aux autres organes. Rien n'est laissé au hasard. Le traitement est évalué sur des instruments de mesure avant qu'il ne soit donné au patient atteint du cancer du poumon. La technologie s'applique à d'autres types de cancers, d'autres sites. Donc, le site que j'aimerais adresser prochainement, c'est au niveau des métastases osseuses, particulièrement au niveau de la colonne vertébrale. C'est un site assez difficile à traiter en radio-oncologie. L'appareil pour la radiochirurgie pulmonaire a coûté environ 2,5 millions de dollars, sans compter le logiciel. La demande est très forte pour cette nouvelle technique qui, soit dite en passant, ne remplace pas la chimiothérapie. Laurent Lepage a reçu, au moment du tournage, son dernier de trois traitements en radiochirurgie pulmonaire. Et il se porte très bien.